... Salut, mademoiselle, mesdames et messieurs, messieurs les représentants de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation dans les gens penchés pour les conseillements, messieurs les représentants de l'Université de Madrid-Sédi, chers clubs des conseils bénévoles, chers professeurs, chers bénévoles, chers participants, chers partenaires, bonjour ! Quel plaisir de vous retrouver tous aujourd'hui, après 365 jours comme à 10 sérimettes, pour célébrer une nouvelle édition, une huitième édition de la compétition régionale de la meilleure junior entreprise, l'ICM et l'Université de la région Tanger, Tétois-en-Côtéma. Donc, il y a huit mois de cela, et comme chaque année, nous avons lancé le compagnie-programme, le programme phare de l'association EGES-Molay, le programme de création et de gestion de junior entreprise. À travers le programme, compagnie-programme, les élèves et les étudiants sont encouragés à réfléchir différemment, à créer, à aller de l'avant, à rebondir et à intégrer les compétences comportementales d'un entrepreneur, tout en explorant et en renforçant leurs aspirations professionnelles pour plus tard. Donc, j'éprouve un vrai plaisir et une grande fierté de me tenir devant vous aujourd'hui pour célébrer cette compétition régionale qui sera suivie d'une compétition nationale en septembre à Casablanca, une véritable gloire pour le travail accomplie par ces jeunes entrepreneurs en l'air, couronnant ainsi des mois intenses d'éducation à l'entrepreneuriat. Donc, à travers l'organisation de ces compétitions régionales au niveau national et puis la nationale à Casablanca, nous avons deux objectifs majeurs, promouvoir la culture entrepreneuriale d'une part, et d'autre part, célébrer les efforts des jeunes. Je me tiens, donc, et je tiens, au fait, à remercier mon nom propre et en nombre de toutes, l'association Inja de Merit, l'ARREF, donc l'Académie régionale, pour son soutien, son application, pour assurer la continuité du projet Inja dans la région, le club des conseils bénévoles pour leur engagement, leur esprit de 6.NT et leur contribution, comme chaque année, pour impacter positivement les jeunes, notre partenaire stratégique au niveau de Tétan, British Council, pour leur soutien financier au projet de l'association dans la région, les directeurs d'établissement et les professeurs qui sont engagés, et pour leur confiance aussi, le temps consacré au projet, les conseils bénévoles, donc les conseils bénévoles qui sont la pierre ambulaire de l'association, pour leur indication de la qualité de l'animation des classes. Je remercie également nos partenaires techniques et financiers qui ont cru en nous et en nos projets et qui se sont investis dans le déploiement de nos programmes de formation. Et enfin, je remercie chaleureusement mon nombre du jury qui s'en parmi nous aujourd'hui pour leur présence et pour leur participation à cet événement. J'espère que cette célébration chargée vous donnera pleine satisfaction. Je ne finirai pas au moment sans remercier les jeunes, les jeunes qui sont en fait le cœur de l'activité, c'est en fait l'axe de l'association, donc bravo pour tout le travail accompli, bravo pour tout ce que vous avez fait, j'ai fait le tour des centres et j'ai fait agréablement surprise, donc je vous souhaite un très bon courage pour vos présentations. Je vous demanderai juste d'applaudir aussi, comme il se voit, M. Badoquise, Médie et M. Néjipo-Lonique, pour le travail effectué pour le scieferi pour eux sur le terrain, et bien sûr sans oublier les membres du club des conseillers bénévoles. Je vous remercie pour leur aide précieuse, leur adhésion dans le décorament et le suivi de nos programmes de formation. Donc, merci. Je n'attends plus de votre attention, je vais passer la parole à M. Néjipo-Lonique. Merci, Mme Senat, c'est gentil. Donc, Mme Senat, la coordinatrice centrale, M. Néjipo-Lonique. M. Néjipo-Lonique.